Pour hypnotiser, il faut un don. C'est un stéréotype que, étrangement, pas mal de praticiens en hypnose aiment bien entretenir. Notamment à travers l'idée qu'entre l'hypnotiseur et son hypnotisé, il y aurait une forme de, dans la relation, quelque chose de mystérieux, d'impalpable, une sorte de force qui circulerait, quelque chose comme ça. Certains vont appeler ça de la synchronisation, d'autres vont appeler ça de la télépathie, de la suggestion mentale, du fluide magnétique, de l'énergie, etc. Je ne sais pas si tout ça existe, mais en tout cas, on voit qu'il y a une tentation de réhabiliter l'idée qu'il y aurait, dans la pratique de l'hypnose, quand même, un pouvoir magique qui nous distingue du commun des mortels, qui fait que nous ne sommes pas de simples moldus et que, peut-être même, ce n'est pas donné à tout le monde. On voit que c'est probablement exagéré, parce qu'une des choses qu'on explique souvent aux gens, c'est que l'hypnose, ça, s'apprend, c'est un ensemble de techniques, de suggestions verbales et inverbales qui peuvent s'apprendre, en effet, et que n'importe qui, on va dire, d'un peu structuré mentalement et d'un petit peu volontaire pour l'apprentissage, va pouvoir apprendre et maîtriser. Mais pourquoi est-ce que l'idée du don n'est pas si bête ? Parce que, justement, il y a deux façons, en réalité, d'hypnotiser les gens. Il y a bel et bien cette façon qui s'apprend, en apprenant quoi dire, quoi faire, à quel moment et de quelle manière, et le timing, justement, aussi, enfin bon, il y a tout un art d'hypnotiser par un ensemble de techniques. Mais on s'est rendu compte, souvent, qu'en effet, il y a des personnes qui, elles-mêmes, sont d'excellents sujets pour rentrer elles-mêmes dans une forme de trans-hypnotique assez profonde et très intuitive, et qui, quand elles cherchent à hypnotiser quelqu'un, se retrouvent peut-être sous l'effet d'une forme de stress, mais au sens positif du terme, dans une forme de trans-hypnotique très profonde. Et quand on est face à ces personnes-là, eh bien, évidemment, on ne sait pas forcément quelle technique elles mobilisent, elles nous parlent ou elles font des choses, et puis, il se trouve qu'on est comme absorbé, mais véritablement absorbé à l'intérieur de l'hypnose. Ces personnes ont, en général, un très, très grand taux de succès dans le fait d'hypnotiser les gens. Après, dans quoi en faire, ça, c'est encore autre chose. Mais on peut dire que cette façon-là d'hypnotiser par sa propre hypnose, en effet, elle dépend quand même de la capacité innée de la personne, alors innée ou apprise, mais globalement, l'hypnotisabilité ne change pas énormément à travers les âges. Donc, de la capacité de la personnelle, en tout cas, à rentrer soi-même en hypnose. Donc, on peut dire que cette forme-là d'hypnose relève quelque part du don et a quelque chose, en effet, de mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop par quel biais elle fonctionne. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des forces magiques qui sont en question pour autant, mais on ne sait pas trop comment elles fonctionnent, alors qu'il existe aussi une possibilité d'hypnotiser les gens par une façon beaucoup plus claire et compréhensible qui est bien justement les techniques d'hypnose qu'on enseigne.